Emma Jones, une fillette innocente de 10 ans, était enthousiaste à l'idée de découvrir sa nouvelle école et son nouveau quartier. Cependant, tout a changé lorsque le chauffeur du bus scolaire a commencé à la traiter de manière étrange. Lorsque ses parents ont découvert ce qui s'était passé, un secret a été révélé, bouleversant le quartier et entraînant un retournement de situation inattendue. La voiture de la famille Jones s'arrêta devant leur nouvelle maison. Une construction ancienne mais charmante, avec une façade jaunâtre et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du soleil dans les pièces. Le quartier semblait paisible, avec des rues propres et des arbres bien entretenus. Pourtant, quelque chose dans l'air faisait ressentir à Erika un poids sur la poitrine, une inquiétude qu'elle s'efforçait de dissimuler à tout prix. A côté d'elle, Daniel gara la voiture et coupa le moteur. Emma, assise à l'arrière, ne put s'empêcher de sourire en voyant la balançoire dans le jardin de devant. « Papa, maman, est-ce que je peux aller jouer ? » demanda Emma, les yeux brillants d'excitation. Erika regarda Daniel, qui lui sourit en retour, mais elle perçut une lueur d'inquiétude dans ses yeux qui, d'habitude, la rassurait. Sans dire un mot, elle savait qu'il ressentait la même chose qu'elle. « Bien sûr, mon amour ! » dit Daniel, essayant de paraître enthousiaste. « Mais d'abord, allons voir la maison, d'accord ? » Emma acquiesça, mais son excitation était palpable. Elle sortit en courant de la voiture, tournoyant sur la pelouse comme si elle était déjà chez elle. Erika et Daniel échangèrent un nouveau regard, et il soupira, conscient qu'il devait discuter de ceux qui les attendaient. Pendant qu'il déchargeait les cartons, Erika brisa enfin le silence. « Daniel, tu penses qu'on a fait le bon choix ? » demanda-t-elle d'une voix basse, presque un murmure, comme si elle ne voulait pas qu'Emma l'entende. Daniel s'arrêta un instant, tenant un carton de livre. Il savait que la question d'Erika portait plus que de simples incertitudes. C'était la peur d'un passé qui les entêtait encore, la violence qui avait failli coûter la vie d'Emma dans leur ancien quartier. « Erika, nous n'avions pas le choix, » répondit-il, ferme, mais avec tendresse. « Je ne pouvais plus laisser notre fille grandir dans un endroit où chaque jour représentait une nouvelle menace. Ici, au moins, elle aura une chance de vivre une vraie enfance. » Erika hocha la tête, bien qu'au fond d'elle, l'inquiétude persista. Elle observait les voisins sortir de leur maison, certains lançant des regards curieux, d'autres se contentant d'espionner derrière leur rideau. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses regards, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à cerner, mais qui lui serrait le cœur. « Je sais, Daniel, je sais, » répondit-elle avec un soupir, « mais nous serons les seuls noirs ici, tu le sais. Et s'ils ne nous acceptent pas ? » Daniel posa le carton au sol et s'approcha d'Erika, posant ses mains sur ses épaules. « Alors nous leur montrerons qui nous sommes, dit-il avec détermination. Nous leur prouverons que nous sommes bien plus que les apparences. Nous construirons notre vie ici, comme nous l'avons toujours fait, pas à pas. » Erika esquissa un léger sourire, réconforté par les paroles de son mari, mais l'attention était toujours là. Elle savait que le changement était nécessaire, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il s'aventurait en territoire inconnu. Les semaines passaient lentement, et ce qui autrefois était une maison remplie de rire et d'enthousiasme, semblait maintenant enveloppé dans un brouillard d'incertitude. Erika observait attentivement Emma, cherchant toujours le moindre signe que sa fille s'adaptait bien à sa nouvelle école. Au début, Emma rentrait à la maison en racontant avec enthousiasme ses nouvelles classes et les amitiés qu'elle commençait à tisser. Mais petit à petit, sa joie semblait s'éteindre, comme une flamme soufflée par le vent. Un après-midi, alors qu'elle préparait le dîner, Erika décida d'engager la conversation. « Emma, comment s'est passée l'école aujourd'hui ? » demanda-t-elle, essayant de paraître détachée, mais ses yeux trahissaient son appréhension. « C'était normal ? » répondit Emma en jouant avec sa nourriture, sans regarder sa mère. Erika sentit une douleur lui transpercer le cœur. « Juste normal ? Rien d'intéressant ne s'est passé ? » Emma haussa les épaules, sans grande envie de continuer la conversation. M. Cooper était encore un peu en colère. Il a crié sur le nouveau garçon qui n'a pas trouvé sa place dans le bus assez vite. La mention du nom du chauffeur fit froncer les sourcils d'Erika. M. Cooper crie souvent, Emma haussa de nouveau les épaules. Parfois, il n'aime pas qu'on mette trop de temps à s'asseoir, et il fait toujours une drôle de tête. Erika respira profondément, essayant de ne pas montrer l'inquiétude qui grandissait en elle. « Et comment te sens-tu par rapport à ça, ma chérie ? » Emma hésita, puis murmura, presque inaudible. « Je n'aime pas trop ça, mais je pense que ce n'est pas grave. » Erika s'approcha, s'agenouillant à côté de sa fille, essayant de capter chaque nuance de son visage. « Emma, si quelque chose te dérange, tu peux m'en parler, d'accord ? Rien n'est trop petit pour qu'on en discute. » Emma regarda sa mère et esquissa un faible sourire. « D'accord, maman, mais ça va, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » Erika lui rendit son sourire, mais son cœur restait agité. Tout au long de cette soirée, elle ne put chasser de son esprit l'image d'Emma, si différente de la petite fille, qui avait toujours été si bavarde et pleine de vie. Plus tard, lorsque Daniel rentra du travail, fatigué et désireux de se reposer, Erika ne put se contenir. « Daniel, il faut qu'on parle d'Emma, » commença-t-elle alors qu'il accrochait son manteau. « De quoi ? » demanda-t-il, remarquant le ton sérieux de sa femme. « Elle n'est plus la même, Daniel. Elle est plus silencieuse, plus distante. Et aujourd'hui, elle m'a parlé de M. Cooper, le chauffeur du bus. Il semble qu'il soit rude avec les enfants. » Daniel soupira, s'affalant sur le canapé, se massant les tempes. « Erika, je comprends ton inquiétude, mais... » Elle s'adapte. « C'est une nouvelle école, un nouveau quartier. Tout est différent. Les enfants prennent du temps à s'ajuster. » « Je le sais, mais... » « Quelque chose me dit qu'il y a plus que ça. » Elle semblait si... Mal à l'aise en parlant de M. Cooper. « Tu as raison, c'est peut-être difficile, mais il faut lui laisser du temps. On ne peut pas courir après chaque petit problème. Observons, et si ça s'aggrave, on prendra des mesures. » Erika savait que Daniel essayait de rester rationnel. Mais son instinct de mère lui disait que quelque chose n'allait pas. « Je ne veux juste pas qu'on ignore les signes. » « Moi non plus ! » répondit Daniel plus doucement. « Mais essayons de ne pas trop dramatiser. Si quelque chose de vraiment grave se passe, Emma nous le dira. » Les paroles de Daniel apportèrent un certain soulagement à Erika. Mais le malaise persistait. Cette nuit-là, alors qu'elle essayait de dormir, Erika resta éveillée, fixant le plafond, repensant à chaque conversation, chaque expression d'Emma des derniers jours. Quelque chose n'allait pas, et l'anxiété d'Erika grandissait à chaque instant, comme une ombre qui s'allonge au crépuscule. Elle savait qu'elle devait rester vigilante, car elle sentait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Erika se réveilla avec une agitation qui la dérangeait. Malgré tout, ses efforts pour l'ignorer, quelque chose en elle lui criait, qu'elle devait faire plus. Lorsque le moment arriva, elle vit Emma partir pour prendre le bus, comme elle le faisait tous les jours. Mais cette fois, Erika ne resta pas à la porte pour lui faire un signe de la main. Au lieu de cela, dès qu'Emma monta dans le bus et qu'il commença à s'éloigner, Erika attrapa son sac et courut vers la voiture. Son cœur battait fort tandis qu'elle démarrait le moteur et se mettait à suivre le bus, gardant une distance suffisante pour ne pas être remarquée. Au fur et à mesure qu'elle conduisait, le stress ne faisait qu'augmenter. Qu'espérait-elle trouver ? Et si elle exagérait ? Mais à chaque pensée de doute, son instinct de mère la poussait à continuer. L'itinéraire du bus était prévisible, s'arrêtant à des points ici et là pour ramasser d'autres enfants. Erika observait attentivement, mais M. Cooper semblait... « Normal ». Peut-être que Daniel avait raison, peut-être que ce n'était qu'une question d'adaptation. Cependant, lorsque le bus arriva à l'école et que les enfants descendirent, Erika sentit que quelque chose n'allait pas, bien qu'elle ne puisse identifier exactement quoi. Elle gara la voiture à côté d'autres parents et resta à observer, attendant un signe quelconque, mais rien ne se passa. M. Cooper resta à son siège, sans même jeter un regard en arrière, alors que les enfants se dispersaient dans la cour de l'école. Erika prit une profonde inspiration, mais le soulagement n'arriva pas. Elle décida de rentrer chez elle, tentant de se convaincre que tout allait bien. Cependant, en tournant au coin de sa rue, elle aperçut sa voisine, Mme Fields, de l'autre côté du trottoir, en train d'arroser ses fleurs. Erika ne la connaissait pas bien, mais elle décida de tenter une approche décontractée. « Bonjour, Mme Fields ! » commença Erika, avec un sourire poli. La femme la regarda, semblant surprise d'être abordée, mais elle répondit rapidement d'un signe de tête. « Bonjour ! Puis-je vous poser une question ? » continua Erika, essayant de garder un ton léger. « Connaissez-vous M. Cooper, le chauffeur du bus scolaire ? » La réaction de Mme Fields fut immédiate. Son expression, auparavant neutre, se ferma et elle serra les lèvres, manifestement mal à l'aise. « Pourquoi voulez-vous savoir ça ? » demanda-t-elle d'un ton sec et distant. Erika fut surprise par ce changement d'attitude soudain. « C'est que... » ma fille a mentionné qu'il avait été un peu brusque et je voulais savoir si c'était habituel. Mme Fields serra encore plus le tuyau d'arrosage et l'eau qui nourrissait les fleurs se mit alors à jaillir avec force sur la terre. « Écoutez, je ne sais rien de tout ça, » dit-elle d'une voix glaciale. « Et franchement, je pense que vous feriez mieux de vous occuper de vos propres affaires. » Erika resta sans voix, sentant le sang se retirer de son visage. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. » « Si j'étais vous, j'arrêterais de poser des questions, » interrompit Mme Fields, visiblement irritée. « Parfois, il vaut mieux ne pas savoir certaines choses. » Sur ces mots, elle éteignit l'eau et s'éloigna sans même jeter un regard en arrière. Erika resta là, immobile, le cœur battant à tout rompre, cette hostilité soudaine. « Pourquoi une question si simple avait-elle provoqué une réaction si défensive ? » Erika rentra chez elle les mains tremblantes, l'esprit tourmenté par toutes les possibilités. Ce soir-là, elle tenta de parler à nouveau à Daniel, mais il était fatigué et ne voulait pas aborder le sujet. « Erika, tu te fais du souci pour rien, » dit-il en se frottant les yeux. « J'ai parlé à d'autres parents au travail et personne ne s'est plaint de M. Cooper. On devrait laisser ça de côté pour l'instant. » Mais Erika ne pouvait pas ignorer ce qu'elle ressentait. Plus tard, lorsqu'elle alla mettre Emma au lit, elle s'assit à côté de sa fille et tenta une dernière fois. « Emma, chérie, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ? » dit-elle en caressant les cheveux d'Emma. Emma acquiesça, mais évita le regard de sa mère. « Je sais, maman. Tu es sûre que tout va bien à l'école ? Dans le bus ? » demanda Erika, sa voix douce mais chargée d'inquiétude. Emma mordit à sa lèvre, hésita, puis murmura simplement « Ça va ? » Erika sentit un pincement au cœur en entendant ces mots. Quelque chose se passait, elle en était certaine, mais Emma semblait incapable d'exprimer ce que c'était. Et maintenant, avec la réaction de Mme Fields et l'attitude de Daniel, Erika se sentait de plus en plus isolée dans ses préoccupations. Cependant, tout allait changer le lendemain. Au fur et à mesure que la journée avançait, Erika devenait de plus en plus anxieuse à l'idée de voir sa fille qui tardait plus que d'habitude à rentrer. Des heures passèrent depuis l'heure à laquelle Emma aurait dû être à la maison mais elle ne revenait toujours pas. Erika et Daniel étaient en proie à l'angoisse. Ils avaient demandé à l'école, interrogé les voisins mais personne ne savait où elle se trouvait. Finalement, alors qu'ils s'apprêtaient à contacter la police au crépuscule, Emma entra chez elle, ses pas hésitants résonnant dans le couloir désert. Erika et Daniel qui étaient dans le salon sentirent un désespoir grandissant. En la voyant, leur cœur se glacèrent. Emma avait son uniforme froissé, le visage pâle et les yeux écarquillés, débordant d'une peur qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. « Emma, où étais-tu ? » s'écria Erika courant vers sa fille et la prenant par les épaules. « Que s'est-il passé ? » Emma se mit à trembler, les larmes lui montant aux yeux. « Maman, je... je... » Les mots semblaient coincés dans sa gorge, étouffés par la peur et la honte. Daniel s'approcha, le visage crispé par l'inquiétude. « Emma, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi es-tu dans cet état ? » Emma les regarda tous les deux sentant le poids du monde sur ses épaules. Elle savait qu'elle devait parler mais la peur la paralysait. Après quelques secondes qui semblèrent une éternité, elle finit par murmurer « C'était Monsieur Cooper. Il... Il m'a dit des choses horribles et il m'a laissé toute seule dans un endroit que je ne connaissais pas. » Erika sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Où t'a-t-il laissé ? » Sa voix se brisa sous l'effet du désespoir tandis qu'elle tenait le visage d'Emma entre ses mains essayant de comprendre ce qui s'était passé. Emma éclata en sanglots les larmes coulant librement maintenant. Il m'a traité de salle noire et d'autres choses horribles maman. Il a dit que je que je n'avais pas ma place dans ce bus et aujourd'hui il m'a laissé loin dans un endroit où je ne savais pas comment rentrer chez moi jusqu'à ce qu'un monsieur me trouve sur la route et me ramène. J'ai eu tellement peur. Daniel recula comme s'il venait de recevoir un coup de poing à l'estomac. Ça ça ne peut pas être vrai murmura-t-il l'incrédulité se lisant dans sa voix. Emma tu es sûr monsieur Cooper a vraiment fait ça ? Emma hocha la tête affirmativement pleurant de plus belle. Oui papa je ne voulais pas le dire parce que je pensais que personne ne me croirait mais je ne peux plus supporter ça papa je n'en peux plus. Erika essayant désespérément de rester calme attira Emma dans ses bras sentant le corps frêle de sa fille trembler contre elle. Chut mon amour tout va bien tu es en sécurité maintenant tu es avec nous dit-elle mais sa voix tremblait autant que celle d'Emma. Daniel toujours en train de digérer ce qu'il venait d'entendre sentit la colère monter en lui. je n'arrive pas à croire que ça se passait sous nos yeux et et qu'on n'a rien vu dit-il sa voix se faisant plus forte à chaque mot comment avons-nous pu laisser cela arriver Erika ? Erika le regarda le visage baigné de larmes je te l'avais dit je savais que quelque chose n'allait pas à Daniel mais je n'imaginais pas que c'était ça je n'aurais jamais pensé que que c'était aussi grave. Emma continua de pleurer dans les bras d'Erika tandis que Daniel se passait les mains dans les cheveux faisant les 100 pas sans savoir quoi faire. Le choc l'incrédulité la culpabilité tout se mélangeait dans un tourbillon d'émotions auxquelles aucun des deux n'était préparé. Finalement Daniel s'arrêta et regarda Erika les yeux remplis de détermination nous allons régler ça Erika nous n'allons pas laisser cet homme s'en sortir je vais aller à la police je ferai tout ce qu'il faut. Erika acquiesça tenant toujours Emma fermement contre elle mais d'abord nous devons nous occuper de notre fille nous devons nous assurer qu'elle va bien Daniel hocha la tête mais la colère continuait de brûler dans ses yeux cet homme ne s'en tirera pas à si bon compte je te le promets la nouvelle de la décision de la famille Jones de porter l'affaire devant la police se répandit dans le quartier comme une traînée de poudre le lendemain Erika et Daniel se retrouvèrent devant le commissariat alors que le soleil du matin était encore bas à l'horizon le bâtiment imposant et froid semblait symboliser la barrière qu'ils allaient devoir affronter en entrant ils furent accueillis par un policier à l'expression fermée qui leva à peine les yeux de ses papiers lorsque Daniel expliqua la raison de leur visite après quelques minutes d'attente inconfortable ils furent conduits dans une salle où un détective plus âgé aux cheveux gris et à l'air fatigué les attendait asseyez-vous dit-il en désignant les chaises en métal j'ai entendu dire que vous souhaitez porter plainte contre le chauffeur du bus scolaire Erika qui serrait la main de Daniel avec force acquiesça oui monsieur notre fille Emma a été victime de propos racistes et a été laissée deux fois dans des endroits inconnus par cet homme monsieur Donald Cooper le détective les regarda impassibles avez-vous des preuves Daniel prit une profonde inspiration tentant de maîtriser la frustration qui commençait à monter notre fille a raconté tout ce qui s'est passé elle est traumatisée le détective poussa un soupir et croisa les bras je comprends votre inquiétude mais ce genre d'accusation disons qu'il nous faut plus que le témoignage de la fillette il nous faut des éléments concrets Erika sentit une vague de désespoir monter en elle que voulez-vous que nous fassions alors attendre qu'il se passe quelque chose de pire je ne dis pas cela répondit le détective d'une voix plus grave mais il faut être prudent c'est la parole de l'un contre l'autre Daniel serra la main d'Erika essayant de lui transmettre un peu de calme nous en sommes conscients mais d'autres familles ont vécu des situations similaires elles sont prêtes à témoigner le détective hausser un sourcil soudain un peu plus intéressé d'autres familles et combien sont-elles nous ne savons pas exactement admis Daniel mais nous avons entendu parler d'au moins deux autres enfants qui ont subi un comportement inapproprié de la part de monsieur Cooper Erika incapable de contenir sa colère se pencha en avant nous parlons de racisme d'une personne qui met en danger notre fille et d'autres enfants et nous avons besoin de votre aide pour y remédier le détective resta silencieux un moment observant le couple en face de lui enfin il dit nous allons enquêter mais cela pourrait prendre du temps et vous devez comprendre que sans preuve concrète il sera difficile d'aller plus loin Erika sentit sa frustration grandir mais Daniel voyant la tension chez sa femme prit la parole avant qu'elle ne puisse répondre merci pour votre aide détective nous coopérerons du mieux possible ils quittèrent le commissariat avec un goutte amer dans la bouche Erika le visage pâle de colère serrait les lèvres en marchant vers la voiture je n'arrive pas à croire que ce soit tout murmura-t-elle les yeux rivés au sol ils ne feront rien Daniel c'est une blague Daniel lui aussi frustré mais essayant de garder son calme répondit je sais que ça en a l'air Erika mais nous devons continuer allons parler aux autres familles rassemblons plus de preuves nous ne pouvons pas abandonner maintenant plus tard lorsqu'ils rentrèrent chez eux ils furent surpris de voir quelques voisins les attendre devant la porte madame Murphy une vieille dame qui habitait au coin de la rue fut la première à s'approcher Erika Daniel commença-t-elle d'un ton sérieux j'ai entendu dire que vous portiez cette affaire à la police est-ce vraiment nécessaire Erika sentit son sang bouillir nécessaire bien sûr que c'est nécessaire qu'attendiez-vous de nous ne vous méprenez pas répondit madame Murphy reculant légèrement mais cela va attirer une attention indésirable sur le quartier et enfin monsieur Cooper travaille ici depuis de nombreuses années nous n'avons jamais eu de problèmes auparavant peut-être que vous n'avez jamais vu les problèmes répliqua Erika sa voix dure mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas un autre voisin monsieur Brown s'approcha semblant plus compréhensif je comprends ce que vous traversez dit-il d'un ton plus doux j'ai des petits enfants qui prennent le même bus si vous avez besoin de soutien je suis avec vous Erika le regarda un peu surprise mais reconnaissante merci monsieur Brown nous aurons besoin de toute l'aide possible alors que le petit groupe de voisins se dispersait Erika et Daniel rentrèrent chez eux se sentant encore plus isolés assis dans le salon le silence entre eux était lourd enfin Erika rompit le silence nous ne pouvons pas en rester là Daniel nous ne pouvons pas Daniel soupira épuisé mais acquiesça je sais Erika je sais nous continuerons à nous battre pour Emma et pour tous les enfants qui pourraient être en danger le courage de la famille Jones à révéler la vérité avait déclenché une série d'événements inattendus la nouvelle se répandit rapidement et d'autres familles inspirées par la détermination d'Erika et Daniel commencèrent à se manifester avec leurs propres histoires des témoignages sur des comportements similaires de M. Cooper autrefois ignorés ou étouffés par la peur étaient maintenant rendus public avec le soutien de ces familles les Jones réussirent à rassembler des preuves tangibles contre le chauffeur témoignages enregistrements et même de petites vidéos prises par des enfants dans le bus devinrent des éléments clés de l'enquête lorsque le procès de M. Cooper eut enfin lieu le tribunal était rempli Erika et Daniel assis au premier rang tenaient à la main d'Emma qui semblait plus sereine bien qu'encore visiblement marquée le verdict tomba comme une libération d'un lourd fardeau M. Cooper fut reconnu coupable et condamné à une peine de prison le soulagement dans la salle était palpable et des larmes de joie et de satisfaction coulèrent sur de nombreux visages le changement dans le quartier fut rapide la société de bus embaucha immédiatement une nouvelle conductrice Mme Kelly une femme aimable et compréhensive qui prit soin de connaître chaque enfant par son prénom monsieur dès le premier jour elle instaura un climat de respect et d'attention apportant un nouveau sentiment de sécurité pour les parents et leurs enfants avec le temps le quartier commença à voir la famille Jones sous un autre jour les regards méfiants et les murmures furent remplacés par des saluts amicaux et des mots et des mots de gratitude un jour alors qu'Emma se préparait à prendre le bus scolaire Mme Fields la voisine qui avait été hostile au début s'approcha d'Erika il y avait une expression de regret sur son visage Erika commença-t-elle avec un soupir je voulais te dire que je suis désolé pour la façon dont j'ai agi auparavant j'avais peur je pense peur de faire face à la vérité mais tu as montré à nous tout ce que signifie être fort je voulais simplement te remercier Erika surprise et touchée sourit doucement merci Mme Fields nous avons simplement fait ce qui nous semblait juste au fil des jours cette nouvelle perception se répandit les Jones n'étaient plus vus comme les différents ils étaient respectés et admirés pour leur force et leur résilience la communauté avait changé et avec elle le respect et l'amitié fleurirent ainsi la vie continua pour la famille Jones plus forte et plus unie que jamais le quartier s'était transformé et avec lui tous ceux qui y vivaient si vous avez aimé l'histoire merci de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne et cette vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va sûrement vous émouvoir aussi il vous suffit de cliquer et de vous laisser emporter par l'émotion merci et passez une excellente journée